Comment perdre du gras et en particulier celui stocké sur le ventre ? Vous savez, cette bouée disgracieuse dont on aimerait bien se débarrasser, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo en 4 points clés. Je vous ai préparé un condensé complet autour de tout ce que vous devez savoir sur ce sujet. On va parler nutrition, sport, mais pas seulement. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez sûrement être surpris par certaines informations. Vous me le direz en commentaire si c'est le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la graisse est avant tout un mécanisme de stockage. C'est le corps qui fait des réserves d'énergie pour plus tard. Et c'est ce qui nous a permis à nous les humains de traverser les âges et de survivre malgré des conditions parfois difficiles. Notre corps, en faisant du gras, cherche donc notre survie. Il ne veut pas nous embêter. Le problème, c'est juste que notre génétique et notre fonctionnement corporel n'a pas pu s'adapter à l'explosion civilisationnelle qu'on a vécu ces dernières centaines d'années. Aujourd'hui, le fonctionnement de stockage et de notre métabolisme n'est plus en adéquation avec notre mode de vie. On se dépense moins, on est beaucoup plus sédentaire. On a aussi une surabondance de nourriture partout. Et puis avec une qualité de nourriture qui a aussi baissé. Alors on peut soit blâmer l'évolution, puis se dire que bon, on ne peut rien y faire. Soit on peut se prendre en main et calibrer notre alimentation, notre mode de vie à nos vrais besoins corporels. Et c'est ce que je vais vous proposer de voir justement maintenant. Alors puisque la graisse c'est du stockage, on pense naturellement qu'il n'y a qu'à manger moins. En apportant moins de calories que nécessaire, le corps va être obligé de déstocker. Prenons un exemple. Isabelle, 45 ans, elle fait 65 kg et on calcule qu'elle a besoin d'environ 2000 calories par jour. Pour perdre du poids, elle n'en mange seulement que 1500 calories par jour. Et au bout d'une semaine, elle perd 500 g. Donc elle continue comme ça pendant 2 ans et demi. Et puis elle finit tout simplement par disparaître complètement. Ah bah si ! 500 g par semaine x 130 semaines, c'est-à-dire à peu près 2 ans et demi, ça fait 65 kg. Bon alors on voit bien que ce raisonnement ça ne tient pas et mon exemple il est provocateur. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a bien autre chose à prendre en compte. Se focaliser uniquement sur les calories qu'on mange, ça ne fonctionne pas. Dans mon exemple, on a dit qu'Isabelle avait besoin de 2000 calories par jour. Et ces calories, c'est les calories qu'elle brûle au travail, au sport, dans ses activités, mais aussi au repos. Parce que oui, on en brûle, on en consomme aussi au repos. Et ce sont toutes les calories que les cellules de notre corps utilisent pour fonctionner et vivre. Donc le cerveau, la respiration, la circulation sanguine, la réparation des tissus, la digestion. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et notre corps est intelligent. Donc ce qui se passe quand on réduit les calories alors qu'on a la même activité physique, c'est qu'il s'adapte. Le corps ralentit toutes ses fonctions de base pour ne pas disparaître. Il passe en mode économie d'énergie, un peu comme votre portable à la fin de la journée. Parce que rappelez-vous, votre corps ne vous veut aucun mal. Son unique but, c'est de survivre. Donc la première idée clé pour perdre de la graisse, c'est qu'il faut un déficit calorique, mais pas trop violent. Sinon le corps se met en mode défense et il ralentit. Et puis du coup, c'est contre-productif. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir de combien il faut réduire. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour réussir votre rééquilibrage alimentaire, sachez que je propose des accompagnements. Si ça vous intéresse, je vous laisserai plus d'informations dans la description juste dessous de cette vidéo. Et avant de passer à l'idée suivante, je voulais vous rappeler que tout régime ponctuel est voué à l'échec. Les études sont formelles. Même le régime IGBA, si vous le faites comme un régime, c'est-à-dire une restriction dure sur une période donnée de quelques semaines seulement ou de quelques mois, puis après vous relâchez tout, vous aurez un effet rebond. La seule façon de perdre du gras de façon définitive, c'est d'adopter un nouveau style de vie alimentaire, de faire un rééquilibrage, non pas en mode commando, je me bats contre moi-même, mais en mode douceur, amour de soi, non pas contre soi, mais pour soi, pour sa vie à venir. Parce que la seule personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie, c'est vous. Alors autant être de votre côté. Donc on vient de voir que pour perdre du gras, il faut manger un petit peu moins pour permettre au corps d'utiliser ses réserves. Mais pour que le corps déstocke, vous devez avoir une insuline basse. Et ça, c'est la deuxième clé. Alors on va voir ensemble comment avoir un niveau d'insuline bas, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi. L'insuline, c'est une hormone qui permet de faire baisser le taux de glucose sanguin. Elle est d'ailleurs bien connue par les diabétiques pour ça notamment. Mais cette hormone a aussi d'autres rôles. C'est une hormone qui est dite anabolisante parce qu'elle augmente l'absorption des nutriments pour développer nos muscles et nos tissus. Mais aussi, elle favorise le stockage des graisses. Et votre corps ne peut pas passer en mode déstockage des graisses si vous avez un taux d'insuline élevé. Parce que pour lui, un taux d'insuline élevé, c'est le signal que les cellules ne peuvent plus accueillir de glucose, qu'elles sont pleines et donc qu'il faut stocker l'excédent. Et on stocke sous forme de graisse parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors quand ça arrive de temps en temps qu'on a par moment une insuline élevée, c'est pas très grave parce qu'il y a tous les autres moments où elle redescend et où le corps peut puiser dans les réserves. Le problème, c'est quand vous êtes insulino-résistant, c'est le cas par exemple si vous êtes en pré-diabète ou que vous avez un diabète de type 2 ou encore que vous mangez tout le temps des aliments avec un fort index glycémique. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous avez en permanence un taux élevé d'insuline. Et donc vous êtes toujours en mode stockage de graisse sans pouvoir accéder à vos réserves. Si vous diminuez vos apports caloriques comme Isabelle, en ayant tout le temps un taux d'insuline élevé, le seul moyen que le corps a pour survivre, c'est à nouveau de baisser son métabolisme de base parce qu'il n'arrive pas à accéder à ses réserves. Et quand ce métabolisme de base est ralenti, on se sent mal, on est fatigué, on peut avoir froid, on peut avoir des ongles cassants, une perte de cheveux, des migraines et une autre des caractéristiques d'un métabolisme ralenti, c'est que vous allez avoir faim. Forcément, votre corps il cherche de l'énergie, mais il n'arrive pas à prendre dans ses stocks et donc il décloche la faim pour que vous ameniez de l'énergie. C'est pourquoi une insuline élevée a aussi pour conséquence de déclencher la faim. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne. Pour perdre de la graisse, il faut donc créer un déficit calorique adapté, mais aussi avoir une insuline basse. Et c'est exactement ce que fait l'alimentation IG-BAS. C'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne quand on veut perdre du poids. Prendre des repas avec des aliments IG-BAS, équilibrés, c'est vraiment la base parce que ça vous évite d'avoir ces pics d'insuline. Et puis bien sûr, on peut optimiser en favorisant certains aliments qui ont en plus la capacité de faire baisser l'index glycémique global du repas. Mais rien qu'en faisant des recettes IG-BAS, vous allez avoir un vrai impact sur votre insuline. Pour recalibrer son insuline, on peut aussi faire des périodes de jeûne ou pratiquer le jeûne intermittent. Par contre, avant de vous lancer, renseignez-vous bien parce qu'il y a plein de choses à savoir sur le jeûne pour bien le faire. Si vous êtes diabétique, il faut que ça soit encadré, au moins au début. Et puis si vous êtes une femme également, il y a des périodes et des durées de jeûne qui sont plus efficaces et plus bénéfiques. Donc ça peut vraiment être une piste complémentaire, mais déjà rien qu'avec l'alimentation IG-BAS, vous allez avoir de beaux résultats. Autre clé importante pour éliminer le gras du ventre et la graisse en général, c'est de faire du sport. Mais pas pour ce que vous pensez. Ce qui importe en faisant du sport, ce ne sont pas vraiment les calories brûlées. Vous vous rappelez, on a dit au départ que ce n'était pas le seul point sur lequel il faut se focaliser. Quand vous faites une activité physique, vous utilisez vos muscles. Et vos muscles vont utiliser directement le glucose présent dans leurs cellules ou dans le sang à ce moment-là. Et donc ça améliore automatiquement la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que c'est très intéressant. Plus que pour les calories en elles-mêmes. Alors, quel sport doit-on faire pour perdre du ventre ? Est-ce que faire des abdos, c'est une bonne solution ? Eh bien, pas vraiment. Faire des abdominaux, s'ils sont bien faits, c'est-à-dire des exercices d'abdominaux profonds, oui, ça peut aider à gainer le ventre. Les abdominaux profonds, c'est aussi ce qu'on appelle le muscle transverse. Ça ressemble vraiment à une gaine de muscle, à une sangle de maintien naturelle pour contenir nos organes. Mais vous pouvez avoir des abdos béton et par-dessus une bonne couche de graisse. Et ça, ça ne vous donnera pas un ventre plat. Et parfois, on se dit aussi que si c'est à cet endroit-là que je veux perdre, eh bien, c'est à cet endroit-là que je devrais travailler dans cette région en particulier. Mais malheureusement, pas du tout. Il n'y a pas de tuyau qui relie directement le muscle à la couche de gras qui se situe juste au-dessus. Donc, si on veut perdre du ventre, ce n'est pas en travaillant le ventre qu'on va perdre le gras du ventre. Bon alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire comme sport pour perdre du gras ? Il y a deux choses très intéressantes. Tout d'abord, les exercices de musculation. Et pas de panique, je vous vois venir, oh là là, mais moi, je ne veux pas être bodybuildé. Je vous rassure, vous avez de la marge. La musculation, c'est top parce que vos muscles utilisent sur le moment le glucose qui est présent. Et puis aussi, ils se développent. Donc, à l'avenir, ils en consommeront encore plus. Et puis, ça augmente aussi votre métabolisme de base. Vous savez, les calories brûlées au repos dont on a parlé tout à l'heure. La musculation, elle développe aussi la production d'autres hormones comme l'hormone de croissance qui est aussi une hormone qui permet de brûler plus facilement le gras. Donc, c'est vraiment un sport intéressant pour perdre de la graisse. Un autre type de sport intéressant, ce sont tous les sports d'endurance en aérobie. Ce sont tout simplement toutes les activités physiques longues comme la marche, le vélo, etc. que vous pouvez faire longtemps et pendant lesquelles vous arrivez encore facilement à parler. Il ne faut pas être complètement essoufflé ou en apnée. Si vous n'arrivez plus à apporter suffisamment d'oxygène parce que l'effort est très intense et que votre respiration est entrecoupée, alors le corps utilise d'autres mécanismes pour puiser son énergie. Et dans ce cas-là, il ne tape pas dans ses réserves de gras. Par contre, si vous respirez presque normalement, vous arrivez à apporter de l'oxygène par votre respiration et vous allez pouvoir brûler du gras à condition que l'activité soit longue. Il y a aussi une autre solution si on veut que ce soit plus court, c'est le sport à haute intensité qu'on appelle aussi le HIIT. Ce sont des exercices très intenses, bref, couplés avec des temps de récupération. Là, c'est aussi un type d'exercice intéressant pour développer la masse musculaire et brûler la graisse. Puis enfin, dernière chose pour le sport, ce qui compte surtout, c'est de choisir une activité que vous aimez, que vous allez réussir à faire régulièrement. Et aussi de ne pas voir le sport comme un brûle-calorie compensatoire, mais plutôt comme un moment où vous permettez à votre corps de remettre les compteurs, les réservoirs à zéro. En fait, ce pourquoi il a été créé à la base. Mais n'allez pas non plus faire X séances de sport par semaine, c'est inutile, vous allez vous épuiser en rapport avec votre métabolisme. Et vous allez aussi produire trop de cortisol. Le cortisol, c'est la clé suivante à prendre en compte dans la perte de gras. C'est l'hormone du stress. Alors là encore, il ne s'agit pas de diaboliser le cortisol. Sans cortisol, il n'y a pas de vie, vous pouvez demander à tous les insuffisants surinaliens qui n'en produisent pas ou pas assez, ils vous le diront. Le problème, comme toujours, c'est l'excès. Le corps produit du cortisol quand on est stressé, que ce soit un stress endogène ou exogène, c'est-à-dire un stress soit dû à une cause extérieure, soit dû à une cause interne. Par exemple, si vous êtes attaqué, vous avez peur et vous produisez du cortisol. Vous êtes stressé par un appel au travail, vous produisez aussi du cortisol. Vous manquez de sommeil, hop, le niveau de cortisol le lendemain matin est plus haut. Le cortisol va entraîner toute une cascade de réactions, mais en particulier, il fait augmenter le taux de glucose sanguin. Et c'est toute la magie du corps, c'est vraiment bien fait. Et pourquoi on a cette hausse ? Pour survivre, encore une fois, parce que quand on a du glucose dans le sang, les muscles vont facilement pouvoir l'utiliser, le transformer en énergie, et donc on peut courir, s'enfuir et se sauver. Sauf qu'à nouveau, on ne vit plus à l'époque des mammouths et que les facteurs de stress se sont démultipliés. On a du stress du matin jusqu'au soir. Donc le cortisol augmente, il augmente le glucose sanguin, mais aussi les envies de sucre, le taux d'insuline et le stockage des graisses. Et petit bonus, le cortisol favorise le stockage des graisses sur le tronc, et donc en particulier le ventre. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est que si le cortisol a cet impact sur le corps, nous ne sommes pas tous égaux. La réaction au stress, elle est très individuelle. Comment on va réagir aux événements, ça nous appartient en partie. Deux personnes face à la même situation ne vont pas produire le même niveau de stress et donc ne vont pas produire les mêmes quantités de cortisol. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va essayer de stimuler le système nerveux parasympathique pour apporter du calme et de la détente. Dans notre corps, le système nerveux, il est en deux parties, le système sympathique et parasympathique, qui agissent un petit peu comme l'accélérateur et le frein. Pour se détendre et faire baisser son niveau de stress quotidien, les exercices de respiration, de méditation, de pleine conscience sont très efficaces. Et aussi surprenant que ça puisse sembler, ça va aussi réellement vous aider à perdre de la graisse, en particulier la graisse du ventre. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de choses et c'est pour ça que le sport seul ou les calories seules, ça ne fonctionne pas quand on veut perdre du gras et le gras du ventre. Il faut développer une vision plus globale pour avoir des résultats sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aimer celle-ci dans laquelle je vous parle des aliments à favoriser pour manger Ijeba. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous.